Résumé du livre de 1 Samuel Samuel est un livre de l'Ancien Testament de la Bible qui se concentre sur le changement de direction des juges, au roi dans l'Ancien Israël. C'est une histoire qui s'étend sur plusieurs décennies et qui se concentre sur des personnages importants comme Samuel, Saul et David. Voici un résumé du livre. 1. Naissance et appel de Samuel. Chapitre 1 à 3 L'histoire commence avec Anna, une femme stérile, espérant un enfant. Elle donne finalement naissance à Samuel, qu'elle consacre au service du Seigneur. Samuel grandit sous la garde du grand prêtre Élie et est finalement appelé par Dieu à être un prophète. 2. L'arche de l'Alliance et la maison d'Élie. Chapitre 4 à 7 Les Israélites sont battus dans la bataille par les Philistins, qui prennent l'arche de l'Alliance, un signe sacré de la présence de Dieu. La présence de l'arche parmi les Philistins provoque une tragédie, et elle est finalement retournée en Israël. 3. L'ascension de Saül à la royauté. Chapitre 8 à 15 Les Israélites exigent qu'un monarque règne sur eux, et Dieu ordonne à Samuel de nommer Saül comme premier roi d'Israël. Saul réussit d'abord en tant que leader, mais désobéit plus tard aux règles de Dieu, ce qui pousse Dieu à le rejeter en tant que roi. 4. L'onction de David et la jalousie de Saül. Chapitre 16 à 20 Dieu envoie Samuel pour roindre David, un jeune berger, comme le prochain roi d'Israël. La bravoure et la musicalité de David lui gagnent la faveur de Saul, mais la jalousie de Saul le pousse à essayer d'assassiner David. 5. Les années fugitives de David. Chapitre 21 à 31 Alors qu'il fuit la poursuite de Saul, David devient un fugitif. Il acquiert un public dévoué et fait face à de nombreuses épreuves, tout en refusant de blesser Saul, qui continue de poursuivre sa mort. 6. La mort de Saül et le règne de David. Chapitre 31 Dans une lutte contre les Philistins, Saül et ses fils sont tués. David pleure leur mort et finit par monter sur le trône de Juda. Après un temps de conflit, David est loin comme roi d'Israël. Le livre se termine en se concentrant sur le règne de David et son ambition de construire un temple durable pour Dieu. Les thèmes de l'obéissance, de la foi, du leadership et des conséquences de ses choix sont évidents dans le livre de 1 Samuel. Les vies de Samuel, Saül et David démontrent la complexité des liens humains-dieu-pouvoir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous inscrire et de la regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !